Et il demande sa liberté et le témoignage qu'ils font nous édifie. Aujourd'hui c'est ce qui nous encourage. Pour des hommes sérieux que nous sommes, aujourd'hui nous nous en donnons à ce travail-là. C'est parce qu'on sait qu'il y a du sérieux. On est très, très, très utile au bon Dieu. Parce que ce travail que nous faisons, il est important. Et c'est Dieu seul qui donne la force au prophète Krasso, à travers le nom de Jésus, pour pouvoir exercer cela. Donc nous disons aujourd'hui aux dirigeants africains que ce combat-là, il mérite d'être mené dans tous les pays africains. Adapter les textes de loi à cette réalité. Parce que la science n'a jamais dit que... D'abord la science même se présente en tant que discipline modeste. Parce qu'elle explique, n'est-ce pas ? Elle essaie de nous faire comprendre les phénomènes de la nature. Elle nous explique les phénomènes de la nature et de la science. Elle n'a jamais dit qu'elle était un tout. Et la science aujourd'hui, c'est qu'elle a pu découvrir ici l'homme et a pu démontrer ou encore expliquer pour permettre à l'homme de comprendre son corps physique. Pour comprendre, n'est-ce pas ? Son corps, c'est le corps physique. La science n'a pas encore pu démontrer ce que c'est que l'esprit. La science n'a pas encore pu démontrer ce que c'est que l'âme. Et la science n'a jamais dit que l'âme n'existait pas. La science n'a jamais dit que l'esprit n'existait pas. Donc soyons modestes. Nous qui ne savions pas ce que c'est que la science, soyons très modestes, nous les Africains. Pour que nous nous adaptions aux réalités que Dieu nous a confiées sur la terre afin que nous puissions avancer. Merci, professeur. Donc voici un peu les bâtiments. Désormais, voici le nouveau site. Voilà. Voilà, il suffit de couvrir ça. Le bâtiment. D'ici, tu peux... Là, c'est la toilette. Là, c'est la toilette. Oui, ça, c'est ici, la toilette. Donc déjà, tout est prêt. Tu es déjà prêt. Fais une vue panoramique ici. Oui. Tu prends, voilà, tu tournes comme ça. Oui. Tu prends le bâtiment. Ici, une fois que tout est nettoyé, on verra les choses. Oui, on verra les choses claires. Tu vois, tu prends là-bas, tu tournes. En même temps, tu prends ici la ville. Tu montres la ville de Dieu. Professeur, tu es bâti loin. Oui, oui, oui. Et là-bas, tu peux prendre là-bas. Si, 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 si. Oui, non, il peut. Si, si, si. Non, il faudrait que je prenne ça comme ça. Comme lui, il ne peut pas zoomer. Il ne peut pas zoomer. Tu prends ici. Attends. Attends. Voilà, donc, Shalom. Je suis sur le site où a notre fondation. La fondation, non. La fondation de notre ministère. de la confédération africaine de lutte contre la délégance et les crimes spirituels. Nous, nous luttons pour le droit de l'homme parce que pour nous, l'homme a droit à la vie. C'est un site depuis 2009. Je vous assure que depuis 2009, nous avons ce site-là qui appartient au président Seiko qui est le président de la propriété terrienne de Côte d'Ivoire et qui est le site de ses parents. Donc, il est le propriétaire même de ce site. C'était depuis 2009 qu'il a remis ça au ministère. Après nos tournées et tout ça, le Seigneur a permis que nous a donné un site à Yamsoko. Mais le Seigneur nous donne une vision que ce soit forcément dans l'ordre du bois. Donc, nous avons démarré nos activités dans la région, dans le village qu'on appelle Zaroko. Zaroko, les malades et tout ça. Mais les week-ends, pratiquement, c'est 2 000 à 3 000 personnes que nous recevons. Il y a des problèmes, des besoins tels que d'hébergement et tout ça. Nous avons pensé rapidement à réhabiliter le site. Il faudrait faire le site rapidement d'ici le mois de septembre pour que nous puissions démarrer. Parce qu'il y aura ici, nous avons confronté à certains besoins tels que des personnes qui viennent qui sont délivrées de la sorcellerie et dont les parents ont les difficultés de les accepter. Ces personnes-là, ils auraient ici un centre de formation, un centre de formation du métier. Ils auront des métiers. Et à même temps, nous allons les former en matière de discipline. C'est-à-dire que la prétérinité, il y aura des prouves. Et en même temps, il va déboucher à des métiers. Et s'ils sortent d'ici, ils vont se prendre eux-mêmes en charge. Mais nous avons des cellules au sein de la Confédération où quand quelqu'un finit d'être délivré, nous faisons des démarches auprès des parents. Nous faisons des démarches parce que c'est vrai que ce n'est pas facile d'attendre des aveux, des sorciers. Mais nous, nous présentons la sorcellerie comme une maladie. Donc quand la personne est guérie, si je peux m'exprimer comme ça, guérie de cette maladie qu'on appelle la sorcellerie, déjà dans un premier temps, nous faisons un effort pour l'intégrer. Nous allons près de la famille, nous faisons des démarches pour intégrer ces personnes. Il y a d'autres, carrément, qui refusent d'accepter. Nous les prenons en charge. Et il y a un grand besoin, le besoin est très important, c'est de nous donner les moyens. Donnons les moyens, nous comptons sur vous, les personnes qui aimeraient voir l'œuvre de Dieu avancer et de voir des personnes guéries et de voir une Afrique délivrée. Et ça, ça ne concerne pas que la Côte d'Ivoire. Et c'est pour toute l'Afrique, toute l'Afrique, toute l'Afrique. Parce que le combat que nous menons, c'est que si les Blancs ont mené au Moyen Âge, du 15e, du 17e siècle, ils sont rentrés pleinement dans leur cercle de lumière. Si nous voulons connaître le cercle de lumière, il faut que nos sorciers soient délivrés. Parce que ce sont des gens qui sont anti-développement et c'est ça qui nous empêche. Tu pètes en Europe. La preuve, c'est que tout ce qui nous appelle de la diaspora, j'ai causé avec quelqu'un qui m'appelait de la Sous, j'ai appelé d'Ivoire, j'ai causé avec une jeune fille qui m'appelait de la Grèce. Nous sommes toujours passés, ce sont deux pays qui ont exibé une opération mais ont montré l'opération. Pas possible, elle est ça qui est mystique. Le seul problème aujourd'hui, on ne peut pas se cacher des yeux des sorciers. Tu pètes en France, tu pètes partout. Pourvu qu'ils ont l'œil sur toi, ils puissent te nuire. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont peur. Nos frères de la diaspora ont peur. Depuis que nous avons créé notre site, le YouTube, beaucoup ont repris confiance parce que chez eux, on ne pouvait pas combattre la sorcellerie pour d'autres personnes. Mais depuis qu'ils ont commencé à visiter nos sites, ils ont repris espoir et ça leur amène à comprendre que 10 au-dessus de la sorcellerie, d'autres même viennent ici pour leur délivrance, mais c'est pour dire que c'est pour toute l'Afrique. C'est pour toute l'Afrique donc il y a un besoin lancé. Donc nos dirigeants africains, nos dirigeants doivent se mettre dans ce combat parce que c'est une égalité africaine. L'Afrique a besoin d'être délivrée. L'Afrique est très riche en sous-sol qui est un scandale géologique mais l'Afrique est en rétap et pauvre d'ailleurs. Tant que le spirituel de l'Afrique n'est pas délivrée, il sera vraiment difficile pour nous d'émerger. Donc nous laçons l'appel à tout dirigeant, à tout Africain, même aux Blancs qui aimeraient voir notre Afrique délivrée, je pense bien, c'est pour cela que les gens font des prêts en Afrique et tout ça, je pense bien, de nous aider à réhabiliter, à reconstruire, à construire, à mettre cette fondation sur place. Je pense que jusqu'à septembre, nous allons faire à soi cette fondation parce que déjà avec le résultat que nous avons déjà de Zaroco, c'est un résultat positif. Je vous ai dit que j'ai déjà un an donc c'est un bilan. On a fait le bilan, déjà il y a 800 personnes mais en même temps il faut agrandir nos champs de vision. Le champ de vision, c'est-à-dire qu'à Divo, nous avons l'Internet, nous avons l'Internet pour pouvoir communiquer parce qu'ici nous aurons la possibilité de faire centre direct déjà avec les veillers de prière. Là-bas sont les malades qui seront recueillis, là-bas les malades, nous irons de temps en temps pour prier pour les malades. Mais ici en même temps il y aura la direction, la grande direction ici, en même temps une école, une école de formation formée des gens en matière de ministère et puis des centres de métier parce que nous pensons aussi aux gens, vous fermez des personnes, c'est vrai que ces personnes, même si elles sont le truc, mais en même temps faites ces personnes des agents de développement. Donc nous luttons pour le développement et ça c'est important. Il faut que l'Afrique soit développée, il faut que l'Afrique soit développée et si chaque personne a un métier, je pense bien que chacun ne pourra pas en vouloir son prochain. Voilà, une fois une personne est occupée, je pense bien que les choses iront mieux parce que la oisivité c'est la racine de tous les maux. Quand on est oisif ça attire beaucoup de choses en nous, de vices en nous. Donc nous pensons à ça et vous qui voulez voir l'Afrique développée, nous c'est ça le ministère, nous sommes plus pragmatiques, nous sommes des hommes du terrain. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont laissé Abidjan des grandes villes et pour nous il faut que l'intérieur soit développé. Nos parents qui sont à la diadasse ne doivent plus avoir peur. Nos parents même sorciers ont besoin d'être délivrés parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent au centre de Zaroco pour se faire délivrer parce qu'ils sont endettés. Donc nous laissons l'appel au président Alassane Ouattara qui est notre excellente président Ouattara, nous te lançons appel ce matin, voici ce que nous sommes en train de faire, nous en tant que citoyens de ce pays délivrer des personnes de ce mal qu'on appelle la sorcellerie mais nous avons encore besoin d'aide pour que l'État puisse vraiment nous soutenir dans ce combat que nous sommes en train de mener afin de pouvoir réhabiliter ici ce site pour que désormais ça soit un site de délivrance et puis d'un centre de métier. C'est-à-dire quand tu quittes ici tu es délivré en même temps tu sors en même temps avec un métier pour ne pas être oisif pour être aussi un agent de développement. Donc shalom, vraiment que Dieu bénisse affaire à suivre. Prophète, il s'est pas? Vas-y. Allô? Je voudrais disons ouvrir une parenthèse par rapport à l'intervention du prophète du maréchal. Il a parlé des gens qui sont endettés. Beaucoup n'ont pas compris. Ce n'est pas